– Sous-titrage Société Radio-Canada Le géographe français qui est professeur à l'université de Paris 7, Denis Diderot, c'est un homme de terrain, nous avons même fait du terrain ensemble il y a quelques années dans l'Himalaya, et qui a écrit plusieurs livres sur la mondialisation dont je vous donnerai les références tout à l'heure. Donc, mondialisation avec deux branches dont on va parler aujourd'hui, mondialisation et les inégalités qu'elle génère d'une part, et d'autre part, est-ce qu'on peut être satisfait des instruments de mesure dont on dispose ? Alors, on va regarder trois schémas, et le premier que je voulais que Dolphus commente, c'est le schéma sur la répartition de la population mondiale. – Alors, ce schéma de la répartition sur la population mondiale est celui de notre décennie. Évidemment, ce qui frappe tout de suite, c'est l'importance de la masse asiatique. Vous voyez la Chine, vous voyez avec l'Inde, le Bangladesh, le Pakistan, ce que l'on appelle parfois le sous-continent indien, qui a un volume démographique actuellement à peu près équivalent de la Chine, 1,2 milliard de ressortissants de la République populaire de Chine, et l'Inde et les pays du sous-continent, environ 1,2 milliard de millions. – Et les États-Unis assez petits donc ? – Les États-Unis assez petits, mais le Japon représentant à peu près le dixième de la population chinoise. Et puis, vous avez en effet les États-Unis, qui actuellement comptent à peu près 2,6 millions d'habitants, mais dont vous notez que la population est maintenant assez nettement supérieure à celle de la Russie, 145 millions d'habitants. – Alors, si on se passait sur des temps longs au fil des siècles, est-ce qu'il y aurait des leçons à en tirer d'un tel schéma ? – Si nous avions ce schéma établi il y a à peu près deux siècles, les choses seraient tout à fait différentes. Les États-Unis disparaîtraient quasi, 0,5% de la population, l'Amérique du Nord, 0,5% de la population mondiale à 1800. Mais qu'en revanche, l'importance de la Chine serait proportionnellement plus grande. Actuellement, la Chine ne fait que 18% de la population mondiale. Au début du XIXe siècle, la Chine faisait plus de 30% de la population mondiale. – Ça, il faut le souligner parce que… – Et ça, je crois que c'est quand même important. Depuis pratiquement deux millénaires, il n'y a jamais eu un pourcentage aussi faible de Chinois au sein de l'humanité. – Bon, alors on vient de regarder ce premier schéma sur les répartitions de population. Le second qu'on va analyser, c'est la richesse de cette population à travers le monde, mais calculée en PNB, Produit National Brut. – Alors ça, c'est comme ça qu'on calcule habituellement la richesse mondiale. Donc à partir de là, ce schéma, quel commentaire on peut faire ? – Il y a un premier commentaire qui apparaît immédiatement. C'est l'importance de l'Amérique du Nord et d'abord des États-Unis, mais avec la même richesse produite par année, celle de l'Europe occidentale, enfin de l'Union européenne et l'importance du Japon. Donc les trois pays de la triade. Et puis on voit vraiment en tout petit l'Afrique, l'Amérique latine, l'Inde dont on voyait la grande masse démographique et la Chine. – La Chine est minuscule sur ce schéma. – La Chine est minuscule sur ce schéma. Et en effet, comparé à la richesse produite au Japon, nous en sommes au dixième alors que la population est dix fois supérieure. – Mais c'est pour ça que vous êtes très critique du mode de calcul produit national brut ? – Je veux dire, je ne suis pas critique en tant que tel. C'est une donnée et un mode de calcul. Il peut y en avoir d'autres. Il peut y en avoir d'autres pour l'époque contemporaine. Et ce serait probablement intéressant d'essayer de s'imaginer un tout petit peu ce qu'aurait été cette carte établie il y a deux siècles. Or, si nous avions établi une carte pour la richesse mondiale en 1800, eh bien nous aurions eu grosso modo une carte avec une richesse proportionnelle au nombre d'habitants. Donc une relative égalité dans le monde avant la grande poussée de la mondialisation des deux derniers siècles. – Bon, donc ça a conduit à ce troisième schéma peut-être, c'est-à-dire la richesse mondiale m'est calculée, ce qu'on appelle en parité de pouvoir d'achat. – Donc là, on a un schéma avec des volumes qui sont assez différents du mode de calcul en PNB qu'on vient de voir. – Alors, il est clair que cette carte est fort différente de la précédente. vous voyez immédiatement la Chine ayant une richesse, produisant par an une richesse analogue à celle du Japon, tout en sachant que la différence par tête est de 1 à 10 comme la population. Vous voyez réapparaître notamment l'Amérique latine. Et si l'on calculait cette richesse en parité de pouvoir d'achat par habitant, on aurait quand même des différences tout à fait considérables par rapport au PNB par tête. Par exemple, pour l'Argentine et le Japon, le rapport serait de 1 à 2 en parité de pouvoir d'achat. Il est de 1 à 10 exprimés en PNB par tête sans parité de pouvoir d'achat. Donc vous voyez là une différence qui est quand même tout à fait importante. – Cela dit, on a une grande stabilité du volume dans le schéma des États-Unis. – On a une grande stabilité du volume des États-Unis, de l'Europe occidentale, du Japon, là. Les variations sont faibles. Elles sont relativement beaucoup plus fortes pour les pays pauvres ou pour les pays en voie d'industrialisation. Elles marquent bien entendu la différence des niveaux de vie, mais elles marquent aussi très souvent la différence des taux de change. Et il est tout à fait clair que la Chine, qui a un taux de change notablement sous-évalué, apparaît à ce moment-là comme beaucoup plus importante. Et que les explications ne sont pas simplement des explications qui figurent sur une carte. Cela se traduit en termes de réalité. Et que si le commerce extérieur se fondait sur la parité de pouvoir d'achat, il est clair que les circuits seraient notamment différents. Maintenant qu'on a regardé ces trois schémas, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme conséquence à l'avenir de ces deux modes de calcul ? – La première, elle a une conséquence probablement immédiate. C'est que, notamment, ces différences de mode de calcul traduisent les différences des taux de change. Et l'on voit parfaitement ici que le taux de change actuel de la Chine est notablement inférieur à ce qu'il devrait être, notamment par rapport à celui du Japon ou par rapport au dollar. – C'est volontaire ? – C'est tout à fait volontaire. Et ça a des conséquences fortes vis-à-vis de la balance commerciale et notamment des possibilités d'exportation chinoise et du continent asiatique, d'une manière générale, par rapport notamment à l'Amérique latine. Alors ça, je crois que c'est quand même un premier point qui est important. Et puis, si on se replace dans une perspective d'avenir, il est tout à fait clair qu'au cours de la décennie ou des décennies à venir, eh bien, on verra la surface occupée par l'Asie grandir très fortement sur les deux dernières cartes. – Je crois qu'on voit bien, en commentant ces schémas, à quel point la géoéconomie est au cœur des problèmes politiques actuels. et ceux qu'on va rencontrer au XXIe siècle. Alors, si vous voulez approfondir ces questions qui ont été juste évoquées aujourd'hui, je vous renvoie à trois livres qu'a écrits Olivier Dolphus. Le livre « Système monde » qui est à l'intérieur du tome 1 de la géographie universelle. Un « Que sais-je » qui s'appelle « La nouvelle carte du monde » donc « Que sais-je » puf. Et puis une approche très originale de la mondialisation. Un petit livre très intéressant aux éditions des presses de sciences politiques. Merci beaucoup d'avoir commenté ces schémas avec nous et puis sûrement à bientôt. – Merci. 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 Merci.